C'est la veille, il y a 1h du matin en fait, on est le matin même, je me fais faire les seins à 10h, pis là je devrais dormir, mais j'ai pas eu hâte, pis je me doute que c'est ça pour tout le monde qui se font faire une chirurgie, tu dois avoir la misère à dormir la veille, je sais pas, là je sais pas, c'est parce que j'ai pas le droit de boire ou manger juste avant, mais j'ai tellement soif là, genre c'est mon rêve de caler un énorme verre d'eau, pis tu peux pas, il faut que tu sois à jeun 10h avant la chirurgie. Ben ça dépend du chirurgien, mais moi c'est 10h qui demande, fait que c'est ça, j'ai de la misère à m'imaginer, je vais me faire charcuter le corps demain, mais j'ai tellement confiance en Carl Schwartz, c'est lui qui a fait mes lèvres, pis j'avais vraiment bonne expérience, fait que j'y fais énormément confiance, pis je sais que ça va bien aller, mais c'est ça, je suis quand même grisement stressée. Ça m'étonne que je sois stressée, parce que pour vrai, un matin je me suis réveillée, pis j'avais juste hâte, pis j'ai pas été stressée du tout jusqu'à ce soir, pis là je stresse, c'est super. Si mes tits, live, je porte pas le gelet le plus, mais mes côtes sont là, pis mes seins sont là, pis c'est comme des petites pyramides, y'en a un qui est là, y'en a un qui est là. Petit toton, pis ça c'est un de mes plus gros complexe, c'est le fait que mes côtes sont vraiment avancées, fait que ça fait en sorte que, ici on a encore plus petit, parce que mes côtes sont là, de voyez comment mes côtes sont loin, peut-être que ça va balancer, là, je sais pas. J'ai vraiment hâte, mais j'ai peur. C'est une expérience, hein, c'est clair. Il est 9h44, j'ai pas dormi de la nuit, tout même en tabarnak, mais c'est le fun parce que je te mets en tabarnak pour rien, que j'ai pas le temps d'être stressée. Là, j'ai eu toute la médication, je t'habille en mou, j'ai rien au-dessus de ça pour que ce soit plus facile après de m'habiller, pis j'ai gouroune pour que ce soit plus facile de mettre mes souliers sans pas faire mal. Tu sais, quand t'es tellement fatiguée, tu te sens dans un rêve, pis j'ai pas réussi à dormir, fait que ça fait que je suis pas capable d'être stressée, pis j'ai trop l'impression que je suis ailleurs. C'est un sommeil-là, le sommeil qu'ils vont te donner, il est toi deux fois plus fort qu'un vrai. Ben c'est sûr. Tu vas te réveiller ben neuve. J'suis pas certaine de ce que t'avances, là, mais... On va me prendre un café. Je peux pas, moi! Tu vas me prendre un café parce que je sens la boisson. Oui, je sens l'alcool, c'est l'enquête. C'est super agréable. Là, f'occupe-toi des pitons, là. Profite de la dernière fois que tu peux t'en occuper. Il est pas, je te cherchais. J'ai vu d'eau. J'ai reçu un téléphone d'une madame qui m'a dit « Allô, à 13h40, va derrière la porte de garage, en arrière de l'édifice. On va t'assortir par la porte de garage. Là, il est 13h15. » J'ai des totons maintenant. Vous, je sais pas. Arrête, arrête, essaye pas de regarder. Mais j'ai envie de regarder. Tu t'as des seins maintenant? Oui. Ça fait-tu mal? Oui. T'es gelée? Oui. Ils sont pointus. Attends, touche pas. Mais ça va tomber, là. Tu vas avoir tout le restant de ta vie pour checker ça pis t'occuper de ça, OK? Ça fait mal. Va liker des photos sur Instagram en attendant. Ça va vous faire passer le temps, mon coco. Ça fait mal. Mais c'est sûr que ça fait mal, mon amour. Je suis toute une niaise vie. T'es comme si t'étais chaude. J'ai dit « Je veux pas voir mon chum, il va me faire rire, ça va faire mal. » Pis là, tu ris pas. Non, là, je pleure. Pourquoi? J'ai mal. Bon, on va aller écouter. Là, on va aller... Quand je suis vraiment... Oui, je vais pas poigner de bas, je vais être doux. Pis on va aller faire qu'est-ce que tu fais le mieux. J'ai aussi. Être couché. Pendant les deux prochaines semaines, d'accord? Je t'aime, mon amour. T'es belle. J'aime. Ça va pas assez, ils t'ont donné les antidouleurs, putain. Tout est là. C'était fucké parce que... Il dit « Pense à une destination voyage. » Comment tout se fait. Je suis pas le temps de penser à une destination voyage. J'ai juste le temps de me dire ça. T'es endormi? Je me réveille. Je comprends pas, je suis où. Je suis en salle de repos. J'ai mal. Tout le monde dit... Ah, ça va être comme une pression de chaise comme si tu t'entraînais. Zéro ça? Ben moi, j'ai pas le feeling que j'aime m'entraîner, là. J'ai le feeling que j'aime me faire ouvrir, là. Ça fait mal en dessous. Les cicatrices. J'ai pas vu encore, ça m'intéresse pas. Une autre fois. Regarde pas, là. Mais vous, regardez, là. Moi, je regarde pas. Mais là, ils sont où, j'imagine? Non, non, on les voit pas, là. Je veux pas, là. On les voit pas. On les voit pas. Laisse ça, là. Tu vois rien? Dans une petite heure, là. On checkera ça dans une heure ou deux, là. Tu vois rien, Pantone? Rien de tout. Ça a l'air beau, beau, beau. Est-ce que tu vois? Oui, mon coeur. On dirait juste mes totons, les plus gros. Ça a pas de sens de mettre à des grosses balles. Est-ce que tu vois? Il y a des estis de grosses rèves. Je veux j'enlever... Non, 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 non. Je veux voir? Attends, si, là, voyons. Non, attends un peu, là. Je veux voir. Attends. Attends, attends. Pour vrai, cocotte. Cocotte. C'est mes seins, je veux voir. Ça fait une, une heure, là. T'aimes-tu ça? T'as-tu des gros seins? T'en détaches toutes? Je veux voir. Mes cicatrices sont-tu grosses? Check en dessous. C'est des pansements comme ça, à peu près ça de long. C'est des pansements. Oh, mon Dieu. T'amènes les gros seins. C'est gros, hein? T'es-tu contente? C'est gros. Non, mais ils vont redescendre, là. Oui. Ils sont beaux, ils ont l'air beaux, mon amour. C'est gros, hein? Non, mais ça va se replacer. C'est l'air. Ils vont redescendre, là. Oui, ils vont redescendre jusque là, à un moment donné. Oui. Pourquoi je suis mauve, hein? Ça, j'ai pas compris. Ça va se replacer, ça, c'était désinfectant. J'ai l'impression que mon ami Carl, il t'avait mis pour pas que tu pognes désinfectant. Hum. Je t'ai fait mal. Tu veux-tu la remettre, maintenant? Faut que tu me remettes. Quoi? Mais c'est ta job. Quoi? C'est ta job. Pourquoi? Je t'avais dit de pas l'enlever. OK, je vais essayer. Donc, oh! T'as pas le choix, faut que tu les resserres, là, pour la remettre, là. Non. Oui, oui. Tu vois, t'es en occupé, de tout. Je viens de me prendre deux à tes seuls, puis deux d'où-villes. Non, c'est des d'où-villes. D'où-villes. Do-villes. Ah, on peut pas rire, moi. Oh, merde, merde, c'est des d'où-villes. Des affaires, pourquoi ça fasse mal? C'est des d'où-villes. Je n'ai pris qu'à d'une chute. C'est des d'où-villes. Touche. Hein? Touche. Où? Je voulais dire tu chutes à l'envers. Tu. Chute. J'ai pris quatre à faire. J'aimerais se dormir. Je vais te faire un d'entroi maintenant. Bonne nuit. Du coup, j'ai regardé mes seins encore. Ils sont gros. Maintenant, je vais porter des bikinis triangle. Comme des films. Ok. Je vais porter des petits trucs maintenant. Des crop tops pour montrer mes gros seins. Ok. C'est ça. Ok. Mon plan pour les prochains jours, c'est vraiment juste de dormir sans air. C'est belle. Je vais être encore plus chic, c'est qu'ils vont être beaux, puis que je vais pouvoir me promener tout nu sans air. Tu vas te promener tout nu devant moi. Je vais me promener tout nu dans la rue. J'ai vraiment l'intention d'avoir les têtes à l'air 24x24. T'es-tu à l'aise avec ça? 100%. Ce soir, à 11h le soir, j'ai tout ça que je dois prendre. Il y a deux trucs pour ne pas être constipé. T'enlève ta main, je vois pas. Il y a deux trucs pour ne pas être constipé. Un antidépresseur, quatre antitouleurs, puis un antibiotique. Ça, je dois prendre ça juste avant de me coucher. J'ai comme cinq alarmes en chaque journée pour prendre différentes pilules à différents moments. Puis là, je vais probablement le knocker, puis non dormir vraiment très rapidement. Je sais pas, tu dis finalement, c'était combien de cc chaque sein? Non. J'ai un sein vraiment plus gros que l'autre. Fait que, je sais pas, je pense que c'est lui qui était plus... Lui, plus petit. Plus petit, à la base. Lui, il y a 200 dans l'autre. Ah, c'est ça. Lui, il y a 200, puis lui, il y a 250 cc. Fait que, voilà. Puis là, c'est vraiment drôle, parce qu'ils sont fucking pointus vers le bas. Parce que l'implant est vraiment haut. Fait qu'ils vont juste à ce qu'ils descendent, puis là, ça va devenir perky, puis tout cute. Fait que, c'est ça. Là, je prends mes 14 000 pilules, et je me couche. Bonne nuit. À demain. On est le lendemain matin. Ta-da! Tite! Je vais vraiment mieux qu'hier, déjà, mais je prends comme 4 anti-douleurs à la fois. Fait que ça, c'est peut-être une bonne idée, là. Ma première nuit a vraiment été correcte, puis contrairement à plein de filles que j'ai vues, j'ai eu aucune nausée. J'ai mangé sans problème une assiette de riz, puis j'ai bu beaucoup d'eau. Je me sens super correcte aujourd'hui. Je suis capable de marcher pis pis c'est de seule. Fait que, c'est ça. Puis je vais vous revenir avec une autre vidéo, avec tous les détails, comme le prix pis tout, pis tout, pis tout. Puis, ben, je vais laisser dans la description le lien de la clinique où j'ai été me faire faire les totons. C'est que, c'est ça. Peace out. Voilà! Peace out. Peace out.